Vous avez acheté un nouvel iPhone compatible avec eSIM ? Dans ce cas, votre carte SIM est intégrée à votre appareil et vous n'avez plus besoin d'une carte SIM physique. Avant de pouvoir utiliser votre eSIM, vous avez besoin d'un QR code qui vous sera fourni par Proximus. Vous êtes un client privé ou vous travaillez pour une entreprise de moins de 10 employés ? Alors passez dans un magasin Proximus. Pour trouver un magasin, cliquez sur le lien qui apparaît. Vous travaillez pour une entreprise de plus de 10 employés ? Consultez l'administrateur des cartes SIM dans votre entreprise. Il activera votre eSIM et vous fournira le QR code. Avec ce QR code, vous pouvez activer le profil eSIM sur votre appareil. Assurez-vous que votre iPhone est connecté via Wi-Fi avant de commencer la manipulation. Ouvrez l'app Appareil photo sur votre appareil. Pointez-le sur le QR code. Un cadre jaune apparaîtra indiquant que votre iPhone a reconnu le QR code. Appuyez sur la notification qui apparaît et suivez les étapes pour ajouter votre eSIM. Et voilà, votre profil eSIM a été ajouté. Après avoir introduit le code PIN original de votre eSIM, vous pouvez appeler, envoyer des SMS et surfer. Vous pouvez par la suite modifier le code PIN de l'eSIM dans votre appareil. Si cela ne fonctionne pas via le menu, entrez le code qui apparaît et appuyez sur le bouton d'appel. Faites attention, quand vous changez d'appareil, ce nouveau code PIN ne sera pas repris et vous devrez utiliser le code PIN original de votre eSIM. Vous avez encore d'autres questions concernant votre eSIM ? Cliquez sur le lien pour visiter notre page d'aide. Proximus Think Possible